assalamu alaykoum boki alors taille lignin de proposer moi et échanger à mon dans le cadre du dev tour organisé par galsendev galsendev c'est l'une des plus grosses sinon la plus grosse communauté de développeurs au sénégal donc il débit du monde si waabini wahmedoun quelques coordonnées qui organiser moi et daouda donc taille lignin de proposer échanger alors venions censuré a fait rubéry parce que qualité vidéo c'était pas vraiment qualité audio c'était pas vraiment ça donc ce qu'on a fait c'est on a essayé de couper un peu on a essayé de monter un peu nettoyer un peu voilà donc du coup je n'ai pas d'avancé pour qualité ou yen parti ou aujourd'hui dans tous les cas dans l'on a essayé de discuter de bitcoin sénégal sur les plans techniques on a essayé de répondre aux questions unity mais j'espère que vous appréciez aujourd'hui merci beaucoup alors oui 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 c'est bon on t'entend ok le bien ok super déjà bonjour à tous et merci pour l'initiative de ce death talk là je trouve le sujet vraiment très très intéressant bon je vous présente un peu moi c'est mon histoire le charles et en vrai et j'avais quelques questions par rapport au sujet au sujet de bitcoin et de crypto et en fait je voulais je voulais savoir parce que c'est un sujet qu'on avait qui m'intéresse beaucoup j'avais approché un ami pour poser le contexte un peu j'avais approché un ami dernièrement et je lui demandais bon lui je pense qu'il était un peu introduit dedans du coup je lui demandais en fait et c'est une question même adressé à nous genre pour un contexte africain c'est là aujourd'hui une personne qui n'est pas forcément technique qui n'est pas forcément développeur elle veut peut-être à l'image de des nigériens ou bien des américains elle va acquérir des bitcoins cette première question c'est comment qu'est ce que vous recommanderiez genre dans ce contexte on va dire je vais peut-être restreindre un peu le contexte dans le contexte sénégalais qu'est-ce que vous recommanderiez de faire parce que lorsque j'ai posé cette question à l'ami en question bon il m'a donc bon il m'a d'abord m'a d'abord conseillé de me renseigner sur en fait tout ce qui est la logique derrière c'est à dire déjà le mindset je n'ai pas le mot correct ça c'est à dire la philosophie je pense que nous avons abordé dans un premier temps cette philosophie de partage parce que je pense que il y avait il y avait même une histoire qui était tombée sur une pizza qui valait je sais pas dix crypto et maintenant je pense que la pizza la plus chère du monde je pense que ça fait partie du concept philosophique je suis pas sûr mais je voulais et il a parlé de wallets aussi parce qu'il me semble que pour acquérir des cryptos il faut passer par des wallets mais en même temps est ce que c'est pas un frais aussi parce que j'ai l'impression que l'afrique est venu un peu en retard dans ce domaine dernièrement je regardais premier valet un bitcoin en français et on dirait qu'un bitcoin valait des millions de français pas donc une deuxième question est ce que c'est pas trop tard pour nous par exemple sénégalais un sénégalais aujourd'hui si vous vous allez dire peut-être qu'il y a d'autres il y a d'autres monnaies mais forcément elles vont valoir moins qu'un bitcoin mais est ce que c'est pas trop tard pour nous pour nous investir dedans sachant qu'aujourd'hui quelqu'un un sénégalais s'il veut acquérir un bitcoin il sera obligé de dépenser en partie des millions de français donc je pense deux questions pour le coup ok ok je vois je vois effectivement déjà la première chose c'est comme tu as comme tu l'as dit avant un portefeuille virtuel avant un wallet et pourtant on avait fait une petite vidéo pour montrer les différentes wallets donc tu avais les sources wallets les hardware wallets dedans tu avais les hot wallets dans tous les cas aujourd'hui pour avoir un portefeuille tu as différents choix donc le premier c'est avoir ton propre nœud donc par exemple si c'est bitcoin c'est installer le Bitcoin Core sur ton pc mais bon tu m'as dit une technique mais je vais quand même donner toutes les possibilités donc avoir Bitcoin Core sur ton pc ou bien sur ton hardware et après lorsque ce sera vraiment synchronisé télécharger toute la blockchain et pouvoir créer un portefeuille garder tes crypto-monnaies donc tu pourras créer plusieurs pour tout ça c'est la première solution la seconde solution et c'est ça que les gens font beaucoup ils font confiance au broker ou bien aux exchanges ou bien aux applications mobiles qui vendent des crypto-monnaies tu vois je sais que beaucoup de gens vont dans ses sites web ou dans ses applications acheter des crypto-monnaies et les laissent là-bas donc quand je parle des sites internet tu as les coinbase tu as les cartons tu as les binance tu as les pax full tu as les voilà mais ça c'est très dangereux parce que c'est un peu comme laisser son argent à la banque et à la solde en fait de cette structure là demain s'ils te font attaquer peut-être que tu vas perdre tes crypto-monnaies demain s'ils ferment leurs portes peut-être que tu vas perdre les crypto-monnaies c'est ça qui est arrivé à mon gox donc c'était une des plus grandes et une des premières la forme d'échange de crypto-monnaies en 2014 ils ont été tellement attaqués ils ont fermé leurs portes mais en fermant leurs portes ils ont gardé avec 900 000 bitcoins car aujourd'hui les gens sont en train de courir derrière donc j'ai dit avoir un nœud 2 utiliser les exchanges avoir un portrait virtuel tu peux aussi télécharger des applications mobiles donc ces applications mobiles là il y en a beaucoup qui existent sur play store, sur app store, il y en a vraiment beaucoup il y en a certains ils vont te donner tes clés privées d'autres non mais dans tous les cas c'est possible une autre solution que tu as c'est ce qu'on appelle les R-wallets donc ce sont des souvent ils prennent la forme de clés USB ou bien des petites machines et dedans en fait tu vas avoir un client Byte concernant la blockchain que tu utilises tu vas garder tes propres clés en tout cas clés privées et tu pourras garder tes propres crypto-monnaies après tu as d'autres formes de portes mais je pense que c'est pas là d'en parler ici mais pour un nom technique aujourd'hui je dirais juste télécharger une application mobile je ne voudrais pas faire de publicité ici donc il y en a beaucoup quand même il y en a beaucoup que tu peux télécharger ils vont te demander de garder ils vont te demander de comment non non je disais qu'il y en a pas si tu peux nous donner quelques-uns il n'y a pas de problème ah ok ok moi le portefeuille que vraiment je conseille parce que sur le point de vue de sécurité ça s'appelle Samurai Wallet donc Samurai Wallet c'est un des portefeuilles en plus ils sont open source et très très sécurisé pas sécurisé à 100% mais beaucoup plus sécurisé que les autres portefeuilles c'est ça que je conseille donc si tu le télécharges tu l'installes sur ton téléphone ce n'est disponible que pour Android ils vont te demander de sauvegarder d'écrit quelque part une liste de 12 mots ça qu'on appelle les mémotiques donc c'est une manière simple que les gens ont trouvé pour pouvoir faire garder aux personnes leurs clés privées après avoir eu un portefeuille virtuel il faut que tu t'intéresses aux notions de cryptographie asymétrique c'est quoi une clé privée c'est quoi une clé publique donc c'est quoi une clé privée c'est quoi une clé publique ta clé privée c'est ça qui te permet d'être le propriétaire de tes propres crypto-monnaies parce que si tu n'as pas ta clé privée demain si par exemple tu as ton téléphone ou bien tu te fais voler ton téléphone tu seras incapable ou tu seras incapable de récupérer ta monnaie après lorsque tu seras intéressé à ça maintenant tu peux aller chercher à qui acheter des crypto-monnaies donc tu peux aller soit chez les brokers c'est-à-dire les Kraken, les Binance, les Coinbase, les Bitrable et les autres soit tu peux aller dans ce qu'on appelle les exchanges pire tout pire comme Bisc ou bien comme Hodel Hodel toi soit tu vas aller chercher des on va dire des groupes soit Telegram soit Whatsapp soit Facebook spécialisé où tu pourras échanger avec des gens pour pouvoir acheter directement chez eux après tu as aussi une autre solution qui s'appelle LocalBitpoint et il met en relation les acheteurs et les vendeurs dans une ville donnée tu vois donc ce sont les solutions que tu as tu as aussi des applications mobiles qui existent vers lesquelles tu peux aller mais bon on va dire que c'est à tes risques et périls quoi parce qu'au final certaines de ces applications là ils n'ont pas ta clé donc on les appelle non-costudial non-costudial c'est-à-dire ils gardent tes clés pour toi même s'ils ferment le port tu perds tes crypto-monnaies donc tu as la première question c'est ça que je peux te répondre quoi après la seconde question j'ai oublié est-ce que tu pourrais me la répéter s'il te plaît merci beaucoup pour ces réponses c'est vrai que ça va bon je répète la deuxième question juste pour pas l'oublier avant de continuer c'était est-ce que dans notre contexte en fait sénégal il n'est pas trop tard pour s'y mettre en fait parce que comme je le disais c'est quelque chose qui a commencé depuis très très longtemps actuellement comme Daud l'a évoqué c'est pas très présent dans notre société actuelle on en entend presque pas parler et dernièrement j'avais vu qu'un bitcoin valait par exemple des millions de millions ou des milliards je sais plus trop en tout cas c'était vraiment un gros chiffre en France donc ça veut dire qu'aujourd'hui actuellement si au Sénégal il va acheter des bitcoins il va vraiment débourser beaucoup d'argent je pense donc est-ce que ça faut vraiment la peine donc ça c'était pour la deuxième question et juste pour rebondir sur tes retours merci pour tout ces c'est vraiment beaucoup d'informations merci pour ça je sais pas s'il y aura possibilité de noter quelques trucs aussi mais c'est vrai que par rapport aux applications dont tu as évoqué par exemple j'ai vu que par exemple au Nigeria eux ils sont vraiment très avancés par rapport à ça il y a une application Bitcoin qui permet de bon je pense que c'est un genre de wallet je suis pas sûr je sais pas mais leur technique qu'ils font c'est que ça permet de transférer des bitcoins forcément mais des fois des gens qui sont par exemple à Londres et tout ils gagnent leur argent avec la monnaie de Londres je pense que c'est le sterling je suis plus sûr et le fait qu'ils transfèrent ça en fait ils passent plus par des Western Union ou bien ce genre de banque là pour transférer ça à la famille c'est le fait qu'il n'y a pas trop de leurs familles qui sont au Nigeria reçoivent de l'argent en plus en fait c'est pas comme Western Union où ils vont te débiter quelques frais et tout ça et ça représente vraiment un avantage ok du coup pour répondre à ta première question il faut savoir une chose donc effectivement si tu le convertis en français ça va te donner des 40 millions je sais plus oui oui vas-y ah ok non non donc là bon je disais que c'était juste pour rebondir un peu ce que disait tout de suite Manu donc actuellement un Bitcoin c'est égal à 34 millions 399 400 000 français donc là ça décourage ça décourage carrément voilà donc mon Bitcoin égale 34 millions mais ce qu'il faut savoir c'est que imagine tu prends un billet de 1000 francs ce billet de 1000 francs là tu peux le soit séparer en deux billets de 500 soit en 10 pièces de 100 francs soit en 100 pièces de 10 francs donc on va parler de centimes pour le Bitcoin c'est pareil quand on dit un Bitcoin égale 34 millions de CFA le Bitcoin tu peux acheter des parties de Bitcoin on les appelle les stats en sachant que un Bitcoin égale 100 millions de stats donc tu peux acheter 0,1 Bitcoin pour 3 millions 0,01 Bitcoin pour 300 000 0,001 Bitcoin pour 30 000 tu vois et ainsi de suite tu peux acheter donc des Bitcoins pour 100 000 francs CFA et donc si le Bitcoin prend 200% les 5000 francs CFA vont prendre 200% donc c'est pas trop tard les gens ne savent pas ça acheter des fractions de Bitcoin moi je vais jamais compter à quelqu'un d'aller investir dans d'autres crypto-monnaies à chaque fois que quelqu'un me demande des conseils je lui dis mets ton argent en tout cas mets le peu que tu as sur Bitcoin pourquoi ? parce que la majorité quasiment toutes les autres crypto-monnaies ne sont pas vraiment décentralisées comme Bitcoin ces crypto-monnaies là sont contrôlées par quelques personnes je vais vous donner un exemple Ethereum par exemple qui est aujourd'hui on va dire entre guillemets la deuxième ou bien la troisième crypto-monnaie lorsqu'elle a été créée avant même qu'on le rende public c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux gens de l'acheter dans les exchanges les créateurs ont ce qu'on appelle pré-miné 70 millions d'Etherm et ils se sont partagés moi n'aime bien qu'on partait ou quoi chacun a pris une partie l'a mis dans son portefeuille alors que ça va à zéro mais à partir de là quand ils ont mis sur le marché puisqu'ils ont fait beaucoup de publicité autour beaucoup de marquerie les gens ont acheté ça a pris de la valeur donc c'est pour ça aujourd'hui tous les gens qui sont derrière la création d'Etherm sont multimillionnaires et c'est là pour quasiment toutes les crypto-monnaies que vous voyez alors que Bitcoin c'est pas pareil Bitcoin aussi pourquoi il faut mettre son argent dedans comme j'ai dit tout à l'heure sans expliquer vraiment les détails Bitcoin est déflationniste c'est-à-dire on sait que le nombre de Bitcoin qui sera généré dans le temps est vraiment limité on sait que ce sera maximum 21 millions en 2130 je précise qu'on dit 21 millions pour arrondir mais d'après les calculs c'est 20 millions 999 999 quelque chose ça comment on a pu calculer ça on sait que en moyenne toutes les 10 minutes à 6,25 Bitcoin qui sont créés de zéro pour récompenser le mineur qui a validé un bloc et c'est toutes les 10 minutes en moyenne et on sait que tous les 4 ans tu as un événement qui s'appelle la halving qui divise donc cette rémunération-là par deux entre 2018 et 2020 pardon entre 2008 et 50 Bitcoins entre 2012 et 2016 c'était 25 Bitcoins 2016-2020 et 12,5 Bitcoins donc depuis 2020 et jusqu'en 2024 environ c'est 6,25 Bitcoins après ça va être divisé par 2 ainsi de suite donc qu'est-ce que cela fait étant donné que tu as un actif donc tu as une crypto-mode comme on dit qui est limitée alors que la demande augmente au final elle a fait ses preuves pendant un an bah son prix augmente donc plus de gens vont s'intéresser au Bitcoin plus ça va prendre de la valeur c'est ça qu'on est en train de voir alors est-ce qu'il est trop tard je veux juste vous mettre en perspective quelque chose qui s'est passé entre 2017 et 2021 en août 2017 le Bitcoin valait environ 2000 ou pas 2000 3000 dollars en décembre 2017 il est parti jusqu'à 19 000 ensuite il est redescendu jusqu'à 3000 dollars en 2020 beaucoup de gens quand c'était monté à 19 000 dollars ont dit c'est trop tard mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui il est à 60 et quelques mille dollars le potentiel du Bitcoin c'est pas 60 000 dollars c'est pas dollars c'est pas 200 000 dollars dans les 10 ans à venir c'est beaucoup plus donc moi je dis il est pas trop tard si vous avez un peu d'argent et vous aviez prévu de le mettre de côté pour épargner moi je vous conseille d'en mettre une partie sur le tout dans le Bitcoin et de laisser dormir pendant 2-3 ans ce qui est possible et vous verrez si vous faites une analyse dans le temps vous verrez que le Bitcoin en moyenne chaque année prend 100% aujourd'hui il n'y a quasiment aucun actif pour permettre cela donc Manu moi c'est ça que je te conseille je ne sais pas si on m'entend de tout à l'heure oui oui je t'entends moi j'attendais que Manu revienne merci beaucoup en tout cas merci beaucoup ça répondu carrément à la question donc juste aussi pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire Nourou je pense que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps je pense qu'il y avait un gars au début de l'engouement de Bitcoin dans les années 2009-2010 lui il avait acheté comment dirais-je je pense qu'il avait acheté beaucoup de Bitcoins je pense qu'il avait acheté 10 000 Bitcoins voilà à l'époque ça ne valait rien mais le gars donc le gars il a oublié le mot de passe voilà du wallet voilà où il avait enregistré ses Bitcoins donc actuellement actuellement bon s'il n'avait pas oublié ses mots de passe donc il aurait pu être actuellement bon un milliardaire voilà donc là on peut vous dire que ce que dit Nourou voilà c'est très vrai voilà je pense que c'est pas trop tard c'est toujours pas trop tard d'investir quoi d'investir sur les crypto-monnaies voilà et même moi bon actuellement je suis très intéressé de ce genre donc Nourou n'oublie surtout pas après de nous écrire voilà le nom de l'application du wallet que tu nous disais tout à l'heure voilà je vais l'écrire là tout de suite dans le dans le Bitcoin ok super donc à part ça aussi donc il y a aussi voilà il y a aussi quelqu'un qui a posé une question ouais donc ouais ouais donc là lui il disait qu'il y a aussi il y a aussi des il y a aussi des des non costual wallet voilà voilà je pense que la sécurité etc donc là il nous demande donc là il nous demande de développer un peu sur tout ce qui est lightning quoi le lightning network ok ok alors comment expliquer donc tout à l'heure j'ai dit que en moyenne c'est toutes les 10 minutes où le réseau Bitcoin valide débloque donc il faut savoir que si par exemple moi Nourou j'envoie imaginons il est 17h16 si j'envoie des Bitcoins à Daouda Daouda pendant ce temps envoie des Bitcoins à Manu Manu qui envoie des Bitcoins à Awa et ainsi de suite ces transactions là pendant en moyenne 10 minutes sont rassemblées dans ce qu'on appelle le même pool donc en attendant d'être mis dans un bloc tu as tous les nœuds qui valident que ces transactions là respectent les règles que Nourou qui envoie à Daouda possède vraiment les Bitcoins qu'il est en train d'envoyer que Daouda qui doit recevoir a une adresse valide ainsi de suite puis je règle maintenant lorsque c'est fait on va les mettre dans un bloc qu'on appelle le bloc candidate donc ce bloc candidate là il sera construit par les mineurs et lorsque chaque mineur aura construit son bloc ils vont faire un petit travail donc c'est ce petit travail là qu'on appelle le prof of work mais bon je reviendrai si jamais ça vous intéresse maintenant tout cela ça prend 10 minutes aujourd'hui un bloc de Bitcoin ça prend en moyenne 2000-3000 transactions ça dépend de leur taille ce qui fait qu'aujourd'hui la capacité de Bitcoin c'est 3 à 4 transactions par seconde alors que de l'autre côté Visa pour les cartes bancaires c'est environ 45 000 transactions par seconde donc les gens se sont posés et ont dit aujourd'hui on voit que Bitcoin est de plus en plus utilisé dans le monde donc on ne peut pas se permettre d'avoir des transactions qui peuvent attendre une heure deux heures trois heures c'est ironique parce qu'avant Bitcoin les gens pouvaient attendre 3 à 4 jours pour faire un transfert bancaire mais là on se rend compte que voilà les gens veulent des trucs de plus en plus rapides quoi donc différentes personnes se sont réunies à l'époque c'était vers les années 2014-2015-2016 ils ont imaginé un système ils se sont dit quoi imaginons moi Nourou et Daudet chaque fois je viens acheter des trucs chez toi et à chaque fois je te paye un Bitcoin mais parfois j'achète des petites sommes genre mes francs et femmes chez toi je te l'envoie un Bitcoin et quand je fais ça les frais que je paye sur le réseau de Bitcoin parfois même c'est 500 francs c'est fort ou bien même 1000 francs donc c'est à perte donc on s'est dit pourquoi ne pas construire un niveau supérieur à Bitcoin ce qu'on appelle une couche de layer 2 où on va bloquer moi par exemple je sais que en moyenne je dépense un Bitcoin par an chez toi Daudet donc je vais créer une chaîne avec toi quand je parle d'une chaîne c'est vraiment ton canal on va dire un canal avec toi donc je vais faire une première transaction qu'on appelle le founding transaction où je vais bloquer les 1 Bitcoin avec toi toi aussi tu signes tu dis j'accepte que tu bloques ce 1 Bitcoin là et à partir de là je crois que je veux t'acheter quelque chose je viens je te l'achète toi tu me dis ok ça vaut 0,1 Bitcoin donc le système l'écrit il ne fait pas une transaction il veut l'écrire quelque part après il y a un système de clés qui sont partagés entre les nœuds on ne va pas rentrer dans ces détails mais pour simplifier c'est le jeu d'écriture qui va se passer pendant tout le temps que notre canal sera ouvert maintenant imaginons au bout d'un an le truc que je venais acheter chez toi je le trouve moins cher ailleurs je dis ok maintenant je vais arrêter d'acheter chez Daudet ce qu'on va faire c'est qu'on va clôturer on va fermer le canal qu'on avait ouvert il y a un an maintenant avant de fermer ce canal là le système va faire les comptes c'est un peu de la comptabilité donc il va faire la somme de tout ce que j'ai pu t'envoyer pendant ce laps de temps là imaginons pendant ce laps de temps je t'ai envoyé 0,9 bitcoin donc on va faire tu sais au début on avait fait ce qu'on appelait un fund d'une transaction maintenant on va faire un closing transaction donc on va faire une transaction réellement sur la blockchain bitcoin où je vais prendre 0,1 et pour 0,9 donc cependant c'est un an on a peut-être fait une centaine de transactions ça ne s'est pas vu sur la blockchain bitcoin ce qu'on a vu c'est la première transaction où on bloquait les 1 bitcoin et la dernière transaction où je te donne les 1,9 et je garde les 1,1 étant donné que c'est un système d'écriture on a évalué le potentiel du Lightning Network à plus de 1 million de transactions par seconde c'est parce que si j'ai quelque chose qui est démocratisé en plus les frais c'est minime tu peux envoyer 1 million de francs CFA peut-être que tu vas payer 1 franc CFA donc les gens se disent mais imaginons c'est démocratisé imaginons que tout le monde utilise ce système il n'y aura plus de frais tout sera gratuit et tout sera extrêmement rapide il suffirait que je te vois j'ouvre mon téléphone tu ouvres ton téléphone je scanne un QR code et voilà ça arrive à l'instant donc grosso modo mais vraiment pour simplifier c'est ça le Lightning Network quoi ça c'est Béram ça bonsoir Béram bonsoir comment ça va ? santé Lightning Network donc c'est un réseau Bitcoin en tant que tel tu as un réseau donc de noeuds Lightning qui sont interconnectés donc de la même manière que tu as des blockchain explorers qui sont dédiés à Bitcoin tu as des blockchain tu as des Lightning explorers après je pourrais t'envoyer le lien tu vois les noeuds qui sont connectés entre eux tu vois les channels qui sont dedans donc ces canaux qui sont créés et tu vois les interactions qu'il y a entre eux après tu as la possibilité par exemple d'avoir un channel qui est privé donc un canal qui est privé du coup pour répondre à ta question ce n'est pas visible sur la blockchain Bitcoin mais c'est visible sur le réseau Lightning et ce réseau Lightning là à chaque fois que toi tu as un noeud Lightning tu es capable de voir ce qui se passe dedans donc la transparence y est toujours tu vois après pour ta dernière question effectivement il y a eu des cas où par exemple une des personnes est décédée ou bien une des personnes a perdu ses clés et tout dans le Lightning tu as un système ils appellent ça LN Peralty c'est un système de sanctions en fait là je vais entrer dans les détails on parle de niveau 2 niveau du Lightning mais au final c'est 5 niveaux tu as le Base Layer tu as le Settlement Layer tu as les Hop Layers et ainsi de suite et à chaque fois à chaque noeud tu as un échange de clés qui se fait entre Mono Lightning et Tono Lightning tu vois parce que ce sont des états qui sont mis à jour au début on avait 1 Bitcoin j'envoie à Dowden 0,1 Bitcoin donc l'état de ces 1 Bitcoin a changé lorsque Dowden l'aura reçu ce qu'il va faire c'est qu'il va invalider l'ancien état pour cela il va m'envoyer une clé une clé privée moi aussi je vais lui envoyer ma clé privée pour lui dire je suis d'accord avec cette mise à jour là et c'est comme ça que ça se passe donc on va parler de Revocation Key et on va parler de Commitment Transaction c'est comme ça que ça se passe maintenant au final imaginons moi j'ai dépensé 0,9 Bitcoin sur les 1 Bitcoin peut-être que si je suis un éton malveillant je ne vais pas vouloir tu vois je ne vais pas vouloir fermer le canal je vais peut-être vouloir saboter Dowden mais Dowden il a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les Watchtowers donc les tours de garde ou bien les tours de contrôle qui existent sont là pour surveiller les échanges entre les différents canaux et si jamais ils voient que par exemple moi j'essaie de publier un ancien état qui va faire qu'au lieu de me retrouver avec 0,1 Bitcoin je vais me retrouver avec 0,2 Bitcoin ce Watchtower là il va automatiquement fermer ma chaîne et il va tout donner à Dowden genre tout même s'il m'a 16,5 Bitcoin il va tout donner à Dowden donc dès que ce système est mis en place que tout le monde est au courant personne ne va essayer en fait de tricher même si les gens essaient toujours de le tricher comment ? moi nouveau j'ai 0,1 Bitcoin après un an Dowden 0,9 mais si je connais l'adresse IP de Dowden et si j'arrive à intégrer à m'insérer dans son hardware ou bien dans son PC je suis capable de supprimer lui ses backups c'est à dire toutes les sauvegardes qu'il avait faites de ces différents états là pendant un an et si je le fais le Watchtower il va considérer que c'est Dowden qui est le mauvais facteur donc c'est lui qu'il va sanctionner donc là par exemple ce sont des mesures de sécurité à prendre ce sont des questions de sécurité donc je reviens à la question tout à l'heure je pense c'était Manu qui lui avait posé la question non c'était Dowden qui avait posé la question sur les métiers qu'on pouvait faire ou bien les opportunités pour les devs et tout si quelqu'un veut mettre en place des solutions basées sur la blockchain entre guillemets basées sur bitcoin et tout tu es obligé de te renseigner d'aller étudier les questions de sécurité concernant Sender parce qu'ici le danger c'est quoi si tu gardes ton argent à la banque et que la banque se fait hacker arrive tous les jours je dis bien tous les jours la banque elle a des assurances donc toi tu n'en sauras absolument rien du tout mais si jamais toi même tu gardes tes bitcoins tu as un business où les gens on va dire viennent acheter vendre des bitcoins ou bien viennent acheter des choses contre le bitcoin et que tu te fais hacker c'est ta responsabilité donc l'une des premières choses que je conseille à tous les développeurs qui sont intéressés par ce domaine là c'est de s'intéresser d'abord aux questions de sécurité après je ne sais pas si j'ai répondu à ta question d'accord c'est super clair alors est-ce que tu prévois des formations sur le lightning parce que je vois que c'est un sujet qui est très en haut et il y a beaucoup d'opportunités qui s'annoncent avec ça est-ce que tu prévois des formations sur ça ah inchallah je vais déjà faire des vidéos et des démos moi j'ai déjà monté mon lightning il y a deux semaines et je vais faire une vidéo dedans maintenant physiquement actuellement je ne suis pas au Sénégal mais j'y serai dans quelques semaines et quand je serai au Sénégal inchallah je vais faire des formations gratuites pour tout le monde et ce sera sur bitcoin d'abord et le lightning après le lightning c'est une course supérieure à bitcoin si tu ne connais pas si tu ne connais pas bitcoin tu ne peux pas vraiment connaître le lightning donc inchallah je vais le faire mais ce sera d'abord étape par étape les fondements de bitcoin les nouveaux bitcoins tu vois les différents clients qui existent les wallets etc et après la lightning inchallah d'accord super merci beaucoup j'ai vu avec un Sous-titrage MFP.